Et bien salut à tous et à tous les gars c'est Mikro, comment ça va les gars ? Moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau course à la gloire Et celui-ci il me fait, je me réjouis vraiment de le faire parce que je pense que ça peut vraiment être très très lourd le résultat final Vous le voyez je suis avec l'en avant de Guingamp Je suis avec un club très sympathique de Ligue 2 Avec lequel je vais tenter de remporter cette fois-ci le maximum de titres en 5 saisons Et pour ce faire j'ai comme contrainte de devoir acheter que des joueurs français Donc automatiquement ça veut dire qu'il y aura énormément de joueurs français dans mes achats On va essayer d'avoir des pépites pour essayer de monter le plus rapidement possible en Ligue 1 Et après aller en Coupe d'Europe, on va pas se le cacher que ça risque d'être quand même assez compliqué sur les premières saisons L'équipe va bien malgré tout, malgré tout le changement que j'ai fait, l'équipe va bien Donc si tu connais pas ce concept et que tu le découvres je t'invite à t'abonner pour en découvrir d'autres Dernièrement on a fait un course à la gloire où on devait recruter que des joueurs n'évoluant pas dans les 5 grands championnats Là on est parti sur un format où on va recruter que des français, que ça, que ça, que ça Dès qu'ils sont français je peux acheter, peu importe l'âge, peu importe d'où ils viennent Ils doivent être français Et je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait avec cette équipe de l'en avant de Guingamp Alors il y a eu beaucoup de choses, vous pensez bien, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivés Tant j'ai dû régresser Mon premier arrivé c'est Virginius de la part de Sochaux pour un peu moins de 2 millions Abeline arrive en provenance de Rennes Je précise que j'ai une totale liberté Je ne cherche pas à être réaliste, je dois juste former une équipe capable de rapidement performer Et je me suis beaucoup bien sûr appuyé sur des jeunes Le petit Koulibaly de Dortmund arrive On vend quelques éléments, vous le voyez, pour régresser Ce qui nous permet de pouvoir aussi générer des fonds pour investir sur d'autres jeunes joueurs Beaucoup de ventes On achète le petit Gusteau de l'Olympique Lyonnais Le défenseur droit qui va être mon titulaire Et je pense que lui va vraiment faire du bien Le petit Michou arrive de la part du Paris Saint-Germain Le petit Sopi, on vend également d'autres joueurs Mon gardien, j'ai choisi le petit Baic, l'ancien Stéphanois désormais Qui va être titulaire dans les cages Le petit Wu arrive en provenance du Racing Club de Lens Ryu part, lui est à Paris On abat également Roussa s'en va On achète pour terminer Diakite en provenance du Paris FC Pour 4 millions Et en levant après Basilio, notre gardien Voilà, on a beaucoup vendu Tout ça pour dire qu'on a eu un total Que je récapitule un petit peu le truc Un total exact Qui est quand même assez important Il faut le dire de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 joueurs nous ont rejoints C'est beaucoup C'est beaucoup 9 joueurs Mais voilà, on en avait besoin Pour renforcer l'équipe Voilà l'équipe Comment on va commencer De l'équipe de base Il nous reste le petit Barthélémy Et puis le petit Abhi Charles Abhi Qui est prêté par la S Saint-Etienne Sinon c'est que des joueurs achetés Qui nous appartiennent Donc voilà On va tenter de faire progresser Un maximum cette jeune équipe Les débuts en Ligue 2 Sont assez intéressants Puisque nous sommes 3ème Donc on est bien parti Objectif Vous le savez Ce sera de décrocher au moins Les barrages Cette première année De pouvoir rêver de promotion Il va falloir que notre équipe Progresse pour aussi Pouvoir rapidement monter Un petit peu Au niveau du classement Donc voilà Si vous aimez Ce genre de concept Ça me prend énormément De temps à faire Donc j'allais bien sûr A liker Ça m'aide énormément Et ça me soutient Donc voilà On est parti les gars Pour découvrir ce qu'on va faire Durant cette première partie de saison Ok les gars On se retrouve à la mi-saison Après cette première partie De saison 1 On ne va pas être concerné Bien sûr par l'allégation On a quand même une équipe sympathique On veut être dans les premières places On veut pouvoir peut-être Décrocher au moins un barrage Pour monter durant la première année On va couper tout de suite Le suspense Nous sommes actuellement Quatrième 37 points Qu'un point de retard Sur Dijon Et qu'un total De 6 points de retard Sur Ajaccio Donc on peut clairement croire Peut-être les rattraper Nîmes A une bonne cadence Et risque très rapidement De décrocher Au niveau de la coupe nationale Ça a été très vite réglé Puisqu'on s'est fait sortir Au premier tour Contre Valenciennes 5 à 4 au pénalty Après un match nul Dans le temps réglementaire Donc on ne va pas très loin En coupe de France Ce n'est pas grave L'équipe va bien De manière générale Je suis content Ça progresse bien Vous voyez l'équipe On l'analysera A la fin de la saison Bien sûr Mais on a quand même Déjà certains joueurs Qui ont atteint les 70 Notamment le petit Diakite On a Gusto Qui monte très vite Le petit Sopi également Vinicius Ça monte bien Donc c'est positif C'est super positif les gars Notre meilleur buteur C'est Ablin Pour le moment On espère que ça va continuer Comme ça On se retrouve les gars Tout de suite Pour la fin de cette première saison Ok les gars On se retrouve à la fin De cette saison De Ligue 2 BKT La première Avec l'en avant de Guingamp On va analyser Tout ce qui s'est passé Bon on n'était pas du tout Concerné par le bas de tableau Ça confirme Qu'on était prêt Prêt à se battre Pour la promotion On était 4ème Les gars On est déjà barragiste Je vous l'annonce On est barragiste Mais malheureusement Malheureusement On a échoué A notre promotion directe On pouvait encore monter Avec les barrages Mais voilà On est barragiste Malheureusement On ne se retrouve On se retrouve Qu'à 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 Donc voilà On a affronté Dijon D'abord Donc on verra Ce qui s'est passé En barrage D'abord En coupe nationale La coupe nationale Remportée par Paris Saint Germain La super coupe d'Europe Elle va direction De Chelsea La Ligue des champions Chelsea Qui fait le doublé L'Europe à Ligue C'est Milan Qui s'impose en finale La conférence Ligue C'est Galatasaray Face à Monaco Et les barrages de Ligue 1 Du coup Les barrages de Ligue 1 Les gars On affrontait donc Dijon Et malheureusement On perd au tir au but Face à Dijon Après la demi-finale C'est l'Ajaccio Qui est passé Et finalement Nantes C'est maintenu 5 à 3 Sur l'ensemble Des deux matchs Et donc Aucun Aucun barragiste De chez nous Parviendra A monter en Ligue 1 Donc l'année prochaine On est à nouveau En Ligue 2 Malheureusement Un petit peu de déception J'aurais apprécié Monter directement Mais la marche fut trop haute On va analyser cette équipe Avec Balic Qui prend un plus 4 C'est très bien Notre jeune gardien français Qui a bien progressé Durant sa première année Le petit Wou Qui est mon capitaine A pris un plus 4 C'est magnifique Koulibaly Le plus 3 Nous avons également Quelques progressions Intéressantes Chez les jeunes Notamment le petit Niakate Vous le voyez Le petit Gusto Lui Qui a pris son plus 4 Sopi Son plus 7 Incroyable saison De la part de Sopi Que je vais d'ailleurs Tout de suite prolonger Parce qu'il veut absolument Plus d'argent Et c'est normal Puisqu'il est très très bon Désormais C'est l'un de nos meilleurs joueurs Donc voilà Au niveau de Diakite Il a pris un plus 3 Donc c'est pas mal Michu a pris son plus 3 Également Donc c'est super positif Vinicius le plus 3 Nous avons également Le petit Ablin Qui a pris un plus 6 Excellent Ça c'est super Pour sa progression Charles Abbey a pris un plus 3 Et il retournera Très certainement Du côté de Saint-Etienne A la fin Donc voilà Notre équipe Est très sympathique Je ne vous ai pas montré Les meilleurs buteurs Les meilleurs buteurs Et bien c'est Ablin Qui en a mis 19 Ablin on met 12 On a les 7 buts De Diara Pardon De l'autre côté Hop là Les meilleurs passeurs C'est Merguim Donc voilà C'est cool C'est de manière générale Très complet Maintenant L'année prochaine Il faut améliorer l'équipe Pour pouvoir monter En Ligue 1 Je pense qu'on va vraiment Avoir une équipe Très sympathique Pour pouvoir vraiment Penser à une promotion Rapidement Priorité Ce sera un milieu Drogauche Et également Un attaquant Puisque Abbey S'en ira du côté De Saint-Etienne Après son prêt Donc voilà On se retrouve tout de suite Pour la saison 2 Et mes transferts Ok les gars On se retrouve En ce début De saison 2 Avec mon mercato Où j'ai vraiment Cherché à aussi profiter De toutes les opportunités Qui pouvaient s'offrir à moi On a été chercher Des joueurs en fin de contrat Et on a eu de la chance Parce qu'on avait pas mal De joueurs intéressants Donc je vais vous montrer ça Tout de suite On est parti Alors on commence Avec l'arrivée De Anthony Briançon L'ancien niçois Ni moi Qui arrive gratuitement Et qui sera titulaire En défense centrale Jean-Kevin Augustin Nous rejoint également Kevin Malkuth Nous rejoint également On va chercher Chaud de Angers Notre nouvel attaquant De 18 ans Pour 3,5 millions Et je vais chercher Rubén Aguiar Ça c'est vraiment Le gros coup C'est des joueurs Que j'ai pas l'impression De garder longtemps J'en ai utilisé Une saison On va les vendre Pour générer de l'argent Et améliorer l'équipe Mais c'est des jolis coups Et Rubén Aguiar C'est le plus beau pour moi Donc voilà Et après On a encore vendu Quelques éléments Qui n'avaient pas encore Et on va chercher Pour 7 millions Plus Gaudin Le petit Y de Montpellier Qui sera mon nouveau Milieu gauche Voilà mon équipe Au tout début De cette saison Franchement On a des joueurs Très intéressants Des latéraux Ultra intéressants aussi Donc voilà Va falloir aller chercher Maintenant La promotion Il n'y a que ça à faire Avec cette équipe La promotion Et rien d'autre Les gars On se retrouve tout de suite Pour la mi-saison Pour faire un petit débrief Ok les gars On se retrouve pour la mi-saison 2 Avec notre équipe De l'en avant de Guingamp Cette Ligue 2 Est très intéressante Avec la descente De Lorient Mais également La descente De Clermont Donc il y a de jolies équipes Déjà On n'est pas concerné par le bas Avec l'équipe qu'on avait J'espère bien Qu'on n'est pas concerné par le bas Non franchement Les gars Je ne vais pas vous spoiler Longtemps On est actuellement leader Avec un total de 9 points d'avance Sur Grenoble On est confortablement De notre siège de leader Et là je ne vois pas Ce qui pourrait m'empêcher D'être champion Cette année On a vraiment une équipe exceptionnelle Et la promotion Est plus qu'envisageable On a une attaque incroyable Avec 48 buts Donc voilà Au niveau de la coupe nationale On est toujours aussi en lice Je vais vous le montrer tout de suite On a commencé notre parcours Contre Dunkerque On a gagné 2-1 En 16ème de finale On a passé 4-1 Contre Dijon Et là le 8ème On affronte Lyon Donc on a affaire A une belle équipe On est l'une des dernières équipes On est encore Amiens Il y a Caen Clermont Et Sochaux Qui sont encore de Ligue 2 Mais on est une des dernières équipes Encore Et bien De Ligue 2 A engager dans cette compétition L'équipe La voici sous vos yeux Ça progresse toujours Donc voilà Tant que ça progresse Moi ça va Je suis super content Quand ça progresse Donc franchement Ça va bien Le petit Wai qui a bien monté Le petit Sopi aussi Briançon Ça progresse encore En plus Donc c'est cool Ça se passe super bien Les gars On va à la fin de la saison Normalement On doit être champion De Ligue 2 BKT Si tout se passe bien Et être promu l'année prochaine En Ligue 1 Ok les gars On se retrouve à la fin de cette saison 2 Avec l'en avant de Guingamp Le verdict final On avait 9 points d'avance A la mi-saison Et bien A la surprise générale On n'est pas champion Voilà On aurait pu tout perdre Parce qu'on a fait Deuxième tour Très mauvais Où Lorient Monte avec nous On est promu en Ligue 1 Un peu décevant Parce que j'aurais préféré Remporter le titre Mais on a été très mauvais Très mauvais dans le deuxième tour Et on a marqué Très peu de points Heureusement que notre premier Fût excellent La coupe nationale On était contre Lyon En 8ème On s'est fait sortir 4 à 1 Et la victoire Reviendra au Paris Saint-Germain Contre l'Estac Nous avons également Le barrage Ligue 1 Qui a été remporté par Clermont Et Clermont Qui remonte avec nous On a la Super Coupe d'Europe Qui est remporté par le Chelsea Qui est en train de tout rafler En Europe Ils sont assez impressionnants Le Bayern qui gagne la Ligue des Champions L'Europa League Qui va du côté de l'Everkusen Et la Conférence League C'est une victoire du LOSC Donc un club français Qui remporte un trophée européen Ça fait plaisir J'ai une note manager très bas J'espère que ça passe Parce que franchement Elle est vachement basse Ma note manager On va analyser l'équipe Les plus 5 de Bayic Ça fait plaisir Le petit Sopi Qui prend 1 plus 2 On a le petit Wu Qui a pris 1 plus 4 Briançon le plus 1 Le petit Koulibaly Qui a pris son plus 3 On a également Niakate Qui a pris son plus 3 Donc c'est cool On a Aguiar Qui a pris un plus 1 Et qui devrait normalement Être vendu la saison prochaine Donc voilà Malcuit le plus 1 Gusteau Qui a pris un plus 3 Et qui sera titulaire de sûr L'année prochaine A la place de Aguiar Aguiar était vraiment là Pour générer aussi des revenus Le plus 4 du petit Wai On a Diakite Qui a pris son plus 3 Michou Qui a pris un plus 5 Vinicius Qui a pris un plus 5 Oui 5 Abeline Qui a pris un plus 4 Chaud Le plus 6 Et après pour le reste C'est des remplaçants Les deux meilleurs buteurs De notre équipe C'est Abeline Et Chaud Avec 21 et 17 buts C'est très intéressant Le meilleur passeur C'est Vinicius Avec 9 passes de but Le joueur le plus cher De mon équipe Il s'agit de monsieur Gusteau Avec 15 millions de valeur Donc Gusteau Va reprendre gentiment Sa progression Et oui Aguiar Que je mets maintenant En vente Que je mettrai après En vente Va me rapporter environ 15 millions Donc c'est un joli coup D'avoir été le chercher Gratuitement On va pouvoir acheter Un gros joueur avec ça On verra où Mais en tout cas On a besoin On a besoin de renforcer Encore l'équipe Peut-être aller acheter Un nouveau milieu de terrain Pour apporter un peu plus De puissance Donc voilà La promotion est là Les gars On va se retrouver tout de suite Pour le Mercato En saison 3 Normalement Normalement On n'est pas viré C'est bon Vous l'avez vu On se retrouve les gars Tout de suite Pour le Mercato En 3ème saison Ok les gars On y est Pour notre Mercato En saison 3 Un petit peu moins D'opportunités A saisir En cette saison 3 Mais c'est pas grave On en a quand même Profité pour faire venir Certains joueurs Pour approfondir le banc Tout comme Rochia Tout comme Bonnevie Tout comme Nkunku Ce sont des joueurs gratuits Qui viennent Approfondir le banc Simplement Tout comme aussi Le petit Guebles Je pense que c'est comme ça Que ça se prononce Je crois que lui Il a un bon potentiel En plus Donc pourquoi pas On vend à Guyard Pour 16 millions Que ça avait été annoncé A Everton On vend également Mal cuite Et on va acheter Avec tout ça Nianzu Qui est une grosse Grosse pépite Et qui était en fin de contrat Donc ça m'a permis De l'avoir pas trop cher Briançon Et lui Également vendu Mais voilà Une seule recrue Nianzu Voilà l'équipe Pour cette saison En Ligue 1 Uber Eats Qui pour le moment Est un vaincu Donc il y a de la qualité C'est la preuve On va essayer de monter Encore un peu On va essayer de progresser Et d'aller le plus haut possible J'ai encore 10 millions Peut-être qu'on fera un transfert A la mi-saison Peut-être C'est pas impossible On verra Ok les gars On se retrouve pour la mi-saison 3 Les gars Il va falloir tout de suite performer On voulait éviter la relégation Vous le voyez On n'est pas du tout concerné C'est déjà magnifique On est à peu près Où je l'espérais Être sincère avec vous Septième Septième 33 points 4 points de retard Sur le sixième Qui peut potentiellement Être européen Donc franchement Quelle saison Et en pensant Que à 38 points A seulement 5 points devant nous Le stade Rennais est quatrième Donc franchement Il faut y croire Il faut simplement y croire Continuer à performer Continuer à gagner des matchs Et à essayer de grappiller Un petit peu des places Au classement En coupe nationale par contre On n'a pas du tout été bon On s'est fait sortir Au premier tour De notre entrée en lice Face à Angers 3-1 On n'a pas eu Vraiment le droit d'espérer Quelque chose Malheureusement On n'a pas trop performé Dans cette compétition Et je suis quand même très content Parce que le but étant De se maintenir rapidement L'équipe répond présent Voilà l'équipe Avec Wai Qui est le premier joueur Arrivée à 80 de général Donc c'est cool On a des offres assez intéressantes Sur pas mal de jeunes Donc franchement C'est plutôt bien Pour le moment On va voir à la fin de la saison Si cette équipe est capable D'aller nous décrocher l'Europe J'ai pas fait de transfert J'ai gardé les 10 millions J'espère que J'espère ne pas le regretter Mais en tout cas Je pense que Il y a quand même Pas mal de qualité Et beaucoup de jeunesse Donc ça va encore bien progresser Durant le deuxième tour Les gars on se retrouve tout de suite Pour le résultat De cette troisième saison Ok les gars Les résultats De cette troisième saison Sont là Et on va les découvrir ensemble On était septième Il fallait au moins Qu'on soit sixième Parce qu'en étant sixième Avec un potentiel vainqueur Étant déjà européen On pouvait devenir Européen nous aussi Les gars On a fait vraiment Un deuxième tour moyen Franchement je suis un peu déçu On a fait un deuxième tour moyen On a pris beaucoup de temps A gagner notre premier match On finit sixième les gars On finit sixième Un peu miraculeusement On a battu le LOSC Dans les dernières journées Ce qui nous a permis De leur passer devant On finit sixième Avec 55 points Ce qui est très bien Paris champion Monaco Qu'on a battu On a battu On a fait match Sur le compte Paris On a battu Lyon On a battu le LOSC On a battu pas mal d'équipes Malgré tout Coupe nationale Les gars On était éliminés Et la victoire finale C'est pour Strasbourg Vous l'avez compris On ne sera pas européens Puisque Strasbourg Ben Strasbourg les gars Ils sont à la ramasse En vrai ils sont Quatorzième Donc Strasbourg Nous prend la place D'Européens Donc pas de conférence Ligue pour nous Le Bayern Qui gagne La Super Coupe d'Europe Au tir au but Face à l'Everkusson La Ligue des Champions Elle Elle va du côté De Manchester United Dans un derby De la Mercy Avec Liverpool L'Europa League C'est une victoire Du Feyenoord Face à la Juve Et ensuite En conférence Ligue C'est la victoire De l'Inter Face à l'Eister Bon Ben voilà Peu de déception quand même On a des premiers joueurs Qui ont vraiment atteint les 80 Vous le voyez Avec Baye Qui a pris un plus 5 Donc c'est cool Sopi plus 1 On a quelques joueurs Qui ont progressé aussi On a Wu Qui a pris un plus 3 On a Nianzu Qui a pris un plus 3 On a également Le petit Niakate Qui a pris un plus 3 Gusteau A pris un plus 3 Nous avons Waii Qui a pris un plus 3 Diakite Qui a pris un plus 3 Donc finalement Il a bien progressé Michou Qui prend son plus 3 Lui aussi Ça monte encore Virginius Le plus 4 C'est pas mal C'est pas mal aussi Le petit Ablin Qui a pris son plus 4 Chaux Qui a pris son plus 6 Il peut devenir spécial Donc ça peut vraiment Être intéressant Mais je pense Ça risque d'être léger On n'aura pas le temps De le monter à fond Et puis le petit Gubles Qui a pris son plus 2 Le meilleur buteur de l'équipe C'est Adlin Chaux Qui en a mis 11 Un petit peu moins Que d'habitude Le meilleur passeur C'est Waii Égalité avec Ablin Donc il fait le double Le petit Ablin quand même Donc il est très intéressant A 21 ans seulement Voilà Pour ce qui est de notre équipe L'année prochaine Objectif Qualification Au moins Au moins pour une coupe d'Europe Là on n'a pas réussi à la faire En saison 3 On n'était pas loin Mais maintenant Il faut réussir à le faire En saison 4 Monter D'un niveau Et parvenir à se qualifier Pour la coupe d'Europe A tout de suite Allez les gars On est parti pour ma 4ème saison 4ème saison Qui a vu pas mal de mouvements Vous allez le voir On attaque tout de suite Par les choses sérieuses Augustin Qui s'en va Rossillon Qui arrive gratuitement Et qui sera juste là Pour agrandir Un petit peu Mon envelope transfert Albin S'en va Pour 92 millions Au LOS Qui c'est une offre énorme Que je ne pouvais refuser Pour améliorer l'équipe Du coup je vais chercher Calimundo Pour 39 millions Au Paris Saint-Germain Et Ria Tcher Pour 64 millions Plus Virginius Pardon Voilà Gros transfert De très très gros transfert Et deux très très bons joueurs Qui nous rejoignent On en perd un bon Mais on en récupère Deux très très bons aussi Et j'espère que Ça va nous permettre D'améliorer l'équipe Simplement Voilà Il n'y a pas grand chose D'autre à dire L'équipe est sympathique L'équipe ne décrochera pas Les sommets non plus Mais quand tu regardes D'où on part C'est quand même pas mal Et maintenant on veut se qualifier Pour l'Europe Et au moins avoir une expérience européenne C'est le but Donc voilà On va se retrouver les gars Pour la mi-saison En espérant que les résultats Soient bons Et que notre équipe Soit capable De se rapprocher De la coupe d'Europe Ce sera l'objectif principal Allez les gars On se retrouve Pour la saison 4 Et notre première partie de saison Qui fut très bonne Comme espéré On n'est pas sur le bas C'est déjà très positif Vous le voyez Les stacks Se battent pour le maintien Avec Nîmes Nantes également Nantes qu'on a perdu malheureusement Alors qu'ils se battent Pour ne pas redescendre Nous les gars on est bien On est bien On est pile poil Où il faut 4ème Europa League pour le moment On n'est pas si loin On n'est pas si loin de la 2ème place On est un petit peu de retard sur Paris Qui est intouchable cette année Mais on est bien On est bien On a un tout petit peu d'avance Sur Montpellier Qui est aussi Qu'on regarde bien sûr Parce qu'on veut avoir de l'avance sur eux Puisque c'est peut-être Un principal concurrent C'est le premier concurrent Que l'on a Qui n'est pas européen Pour le moment on est bien 4ème Ça se passe relativement bien Il y a beaucoup de joueurs Qui ont progressé Notamment Cherki Qui est à 85 Au niveau de la coupe de France On est aussi pas mal du tout Puisque Cherki Et nos joueurs Sont quand même 8ème de finale Face à Monaco On a éliminé Strasbourg Dans notre premier match En 16ème Donc c'est cool Maintenant les gars Il faut tout donner Il faut aller chercher L'Europe Et peut-être performer en coupe Ce serait cool De faire une belle épopée en coupe C'est vrai qu'on n'a pas trop fait Pour le moment Donc on se dit les gars Tout de suite Il n'y a pas eu de mercato Parce qu'il n'y a pas eu de départ On n'a plus d'argent Mais l'équipe va bien L'équipe va très très bien Vous le voyez Et j'espère que ça va continuer A progresser dans l'ensemble Allez les gars Le verdict de cette 4ème saison Est arrivé Le 8ème de finale Qui nous voyait affronter Et bien Monaco On a passé face au Monégas 3-1 Le quart de finale C'était contre Nice Et cette fois-ci On se fait avoir On perd 2-1 à domicile Malheureusement Donc pas de parcours Plus honorable que ça En coupe Mais pas grave Au niveau maintenant De la Super Coupe d'Europe Elle est remportée par Manchester United Face au Feyenoord Pas mal du tout La Ligue des Champions C'est un nouveau Manchester United Qui la gagne Deux années d'affilée Pour les Mancuniens C'est vraiment pas mal L'Europa League Arsenal qui gagne Face à la Juve La Juve qui perd Toutes ses finales Comme d'habitude Tottenham qui s'impose Face à Milan Au final de cette conférence Ligue Et la Ligue à Uber Eats Les gars La grande question Alors on n'était bien sûr Pas concernés Par les places de barragistes Les gars Je vais directement vous spoil On finit 3ème Un magnifique 3ème A un point du 2ème On a été superbe On a été incroyable Alors Paris est intouchable Mais par contre On a été incroyable cette année On a une équipe Qui est vraiment cool Regardez là Alors on va améliorer Le mieux de terrain L'année prochaine Mais voilà Stéphane Baic Plus 5 cette année Il est vraiment super bon Le gamin Franchement A 23 ans C'est une véritable pépite Ça fait super plaisir On a Sopi Qui a pris un plus 1 Rossillon Il est là Qu'on vendra l'année prochaine On a le petit Wu Qui a monté à plus 3 Avec son 80 Des en mai de général Le 83 De Nianzu Nous avons le petit Niakate Qui n'a pas bougé Gusto Qui a pris un plus 2 Wai Qui prend un plus 2 Diakite Qui prend son plus 2 Michou Qui prend son plus 3 Cherki Son plus 6 Ça lui a fait du bien De revenir en France Aria de Cherki Et lui va attendre Les 90 de général Sans problème Calimundo Plus 1 Scho Qui a pris en plus 5 Voilà Saison exceptionnelle Cherki 19 buts 14 passes de buts Monstrueux Calimundo 19 buts Donc voilà C'est une superbe saison Pour Arnaud Calimundo Scho Il est là Il a pris en plus 5 Qu'est-ce que je fais avec lui Est-ce que je le vends Et je ravage Voilà Peut-être que je le vends Et puis j'améliore vraiment L'équipe à fond C'est pas impossible Il a une valeur exceptionnelle Scho Il a une valeur de fou Donc de 139 millions Si j'ai des offres Pourquoi pas le vendre Sincèrement C'est pas impossible Vous voyez qu'au niveau Des fins de contrat On aura quelques joueurs Qui seront concernés Mais vraiment pas grand chose Mais franchement Mais ouais Là la difficulté C'est qu'on part avec un petit club Donc c'est difficile Au bout de la cinquième saison De vraiment pouvoir prétendre Gagner quelque chose Là on va aller en Ligue des Champions On amène quand même Guingham en Ligue des Champions En 5 saisons C'est pas mal Mais il aurait fallu Prendre un club un peu plus confirmé Pour potentiellement réussir A peut-être remporter ce trophée Voilà Mais c'est pas grave On a fait vraiment un superbe projet On va les gars se retrouver Pour le dernier Mercato De la saison 5 Et je l'espère Avec des gros noms Pour pouvoir renforcer cette équipe Ok les gars On se retrouve pour Mercato En saison 5 Dernier Mercato Expérience qui touche à son bout Bon on a fait quelques agents libres Comme vous le voyez C'était vraiment pour renforcer Je dirais simplement La profondeur du banc On va voir ce qui s'est passé On va voir ce qui s'est passé Boli arrive gratuitement D'Akunia Nyakate également On vend le petit L'ancien Monégasque A Marseille Pour 8,3 millions Moran arrive également Et nous On va mettre Tout notre budget Sur Maxence Cacré Maxence Cacré Qui est désormais Le nouveau milieu de terrain De mon équipe C'est vraiment l'homme fort Et sinon beaucoup de joueurs En fin de contrat Enfin sans contrat Donc voilà Maxence Cacré Qui est un gros général Qui va pouvoir Beaucoup aider mon équipe Et je vais peut-être Le replacer d'ailleurs En M Je vais peut-être Le replacer En M.O.C. M.D.C. Et puis juste devant lui Le petit Michou Que je place Si je peux le placer Bien sûr Tac, tac, tac Voilà M.C. Et puis Cacré Je le décale un peu Sur le côté Voilà Non mais voilà Je suis super content Je sais pas ce que je veux faire Voilà Je suis super content De cette acquisition C'est un super joueur J'avais besoin d'un gros joueur Au milieu de terrain Je crois que là On l'a trouvé Maintenant voilà Cette équipe Est-ce qu'elle est capable De remporter avec des champions Sur sa première participation Alors qu'il y a 5 ans On était en Ligue 2 Non On va être honnête Ensemble On va se le dire direct Non Elle n'est pas capable Mais on peut performer Un maximum Et on espère qu'on en sera capable De gagner des matchs En tout cas L'équipe fait un très très bon Début de saison Peut-être qu'on peut gagner Un match Et voilà Alors voilà les gars On va se retrouver tout de suite Pour la suite Je vous dis à tout de suite Pour la mi-saison Notre groupe de Ligue des Champions Je vais vous le montrer tout de suite Il est composé De très belles équipes Puisqu'on a passé Suite à des barrages Donc on a passé Contre Brandby Et la Gantoise Et on est avec Le locomotive Moscou Wolfsburg Et Manchester United Un groupe relevé Objectif minimum Troisième place Pour continuer à être européen Au deuxième tour C'est le minimum Que je demande Les gars On est parti Pour vivre cette première partie De saison 5 En espérant qu'elle soit belle Et réussie Ok les gars On est parti Pour débriefer Cette cinquième saison Cette première partie Qui est très belle Je peux juste vous dire Qu'elle est très très belle A quand même dire Que le projet de Nice De finir dans les grands clubs De Ligue 1 Est un peu raté Puisqu'ils sont actuellement 18ème avec 20 points Les pauvres niçois Bref Les gars On avait très très bien commencé Et on a fait une superbe saison Malgré la Ligue des Champions Où on était quand même Avec peut-être Un des meilleurs clubs En Europe actuellement Dans le jeu Parce qu'ils ont quand même Gagné 2 Ligue des Champions C'est Manchester United Donc dans un groupe Très relevé Boum Je coupe le suspense On est leader de Ligue 1 5 points d'avance Sur le Paris Saint-Germain On est incroyable On est vraiment fou On est simplement On peut croire Peut-être On a un exploit Peut-être qu'on peut gagner La Ligue 1 Avec Guingamp Au bout de 5 ans Ça serait magnifique Mais en tout cas On est en train de faire Une super saison La Coupe Nationale A rentrer en lice En 16ème de finale Contre Lorient On a gagné 4 à 2 Et après On affrontera Cette équipe nantaise En 8ème Là on a moyen De continuer notre aventure Voilà On est toujours dans le coup Maintenant La Ligue des Champions La Ligue des Champions Les gars On termine 2ème Derrière Un excellent Manchester United 1 vaincu 2 défaites pour nous Contre Manchester United On a battu 2 fois Wolfsburg On a battu 2 fois Le Locomotif On finit avec 12 points On était largement bons Et on affrontera Le Milan AC Qui a fini leader De sa poule Je ne sais pas à quoi M'attendre Mais en tout cas C'était un bel adversaire Le Milan AC En 8ème de finale Donc voilà Ce sera très très lourd On a 2 joueurs Qui ont atteint les 90 On a personne de Cherki Mais aussi de Tchou Donc voilà C'est vraiment cool On a encore Quelques petites progressions En plus Donc franchement On espère Qu'on est capable D'aller chercher Le Graal Le Graal ultime Ce serait incroyable D'aller loin En Ligue des Champions Mais ça risque d'être Très très fort Milan Donc voilà les gars On ne va pas perdre Plus de temps On va se retrouver Pour notre match Retour Contre le Milan AC Allez les gars On se retrouve Pour le match Contre Milan Après une première défaite 4 à 2 Qui fait très mal Et là on se déplace A San Siro Ça pique Ça pique D'avoir perdu autant Ils ont Mike Meignan Ils ont quoi sinon Ils ont Smith Rowe Cabral Mais ils n'ont pas non plus Une équipe incroyable Mais ils ont de bons joueurs Donc voilà Ça a fait la différence Il faut gagner 2-0 Pour gagner simplement 2-0 Même il faut gagner Plus que 2-0 On verra En tout cas Il faut faire le job C'est parti Victoire 1-0 Sur un but de Cherki Mais ça ne suffira pas On se fait sortir En 8ème de finale De Ligue des Champions Pour notre première participation Dans ce concept Un peu de déception Mais ma foi Ça fait partie du sport Il y avait une belle équipe De Milan Qui a fait la différence Sur le match aller Et malheureusement Qui nous élimine les gars On ne va pas perdre plus de temps On va se retrouver Pour la fin de la vidéo Ok les gars On se retrouve pour la fin De cette 5ème saison Après nos bons débuts En Coupe Nationale On a enchaîné Avec une victoire Contre Nantes En 8ème de finale Et par la suite On s'est fait sortir 3-0 en quart Par Bordeaux Ok Bon Bah Bordeaux Qui va jusqu'en finale Et qui jouera Saint-Etienne Donc il peut potentiellement Soulever un trophée Au niveau de la super coupe D'UEFA C'est Arsenal Qui a battu Manchester United 1-0 Les Gunners Qui deviennent donc Champion d'Europe La Ligue des Champions C'est une finale Entre l'Atletico de Madrid Et Liverpool Là L'UEFA Europa League C'est Barcelone Contre Everton Et la Conférence League Et bien c'est Chelsea Contre le Red Bull Salzburg La Ligue 1 La Ligue 1 On était leader Avec 5 points d'avance On a connu un début De deuxième tour Ultra compliqué Avec l'enchaînement des matchs En Ligue des Champions Les gars On va couper tout de suite Le suspense Ça me fait ultra plaisir De vous annoncer Qu'on est champion de France Avec Guingamp En 5 saisons On l'a fait On remporte La Ligue 1 On est sur le toit De la France Et c'est enfin La malédiction Qui est levée Et ça c'est quelque chose De La délivrance pour moi Vous n'imaginez pas comment On bat Tout le monde Qui a eu 4 points d'avance Paris 1 temps Après la période Très compliqué En début de l'année La période de janvier Où on enchaînait pas mal de matchs Avec un total de 6 points d'avance Au bout d'un moment sur nous On a tout perdu Ultra rapidement Et bah du coup On a tout remonté On a tout remonté On a fait une série Exceptionnelle Exceptionnelle la série Je vous laisse regarder On a gagné Là Tout le mois de mai On a tout gagné On a tout gagné Durant le mois Également d'avril Et notre dernière défaite En championnat Remonte contre le PSG Au 7 mars Après on a enchaîné Un total de 3 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10, 11 Match d'affilé Sans perdre Avant de jouer désormais Au cerf Qui est dernier du championnat Donc voilà On est champion On va soulever un titre Ça fait super plaisir les gars On va analyser cette équipe Exceptionnelle Avec Stéphane Baic Le français Qui a que 24 ans Qui a 85 de général Et qui est incroyable Qui a fait toute la carrière Avec nous Sopi Plus 1 Nous avons également Quelques progressions De joueurs minimes Mais voilà On a Wu Qui a pris un plus 1 Nyansu Qui a pris son plus 2 Et qui est monté à 85 Nous avons également Gusto Qui a pris son plus 2 On a le petit Cracré Qui a pris un plus 2 Et qui est juste énorme Vraiment le pilier au milieu de terrain Nous avons le petit Waii Qui a pris un plus 1 Le petit Michou Qui a pris un plus 1 Diakite Qui a pris un plus 1 Cherki Le plus 3 Les 91 De Riyad Ça fait plaisir On a le petit Dacunia Qui a pris un plus 2 Calimundo Le plus 2 Et bien sûr pour terminer Mohamed Ali Chaud Qui a 91 De général A seulement 22 ans C'est exceptionnel Le meilleur buteur De cette équipe C'est le petit Mohamed Ali Chaud Qui met 33 buts On a le 18 buts De Cherki Et les 11 passes de but Les 15 buts de Waii Et les 11 passes de but Les 14 buts De Calimundo C'est clair que Quand vous avez Plus de 4 joueurs A 10 buts Dont un Qui va vous en claquer 33 C'est tout de suite Plus facile de performer Et ça s'est ressenti 9 buts Pour Chaud En Ligue des Champions En 12 matchs C'est également Exceptionnel Donc voilà Quelle prestation Le joueur le plus cher De mon équipe C'est Chaud Sans hésitation Cherki n'est pas loin Mais franchement Là les deux Les deux c'est exceptionnel Donc voilà les gars On va vivre tranquillement Ce dernier match De ce concept Se prendre un plaisir fou A vivre ce match Et soulever La Ligue 1 Avec l'en avant Guingamp Je fais une grosse dédicace D'ailleurs à un abonné Et Modo c'est Sam Qui est fan de l'en avant Guingamp Bah je t'avais toujours dit Que je te ferais une fois Une vidéo avec l'en avant Je crois que là Elle est pas mal réussie Celle-ci Donc voilà les gars On est parti Pour affronter Ouxer Let's go Allez les gars On y est On y est pour ce match Où on teste une équipe 100% française Qu'on a commencé à bâtir Il y a De cela maintenant 5 ans Après avoir Eu besoin de 2 ans Pour monter en Ligue 1 Dès notre retour En 3 saisons On remporte quand même Le championnat On a été très bon Je pense qu'une des meilleures Une des meilleures choses Que j'ai été capable de faire C'est de vendre Notre petit Notre attaquant A plus de 91 millions Pour Et bien simplement Améliorer considérablement L'équipe A plusieurs compartiments De jeu On a été capable De saisir les opportunités D'aller chercher de bons joueurs La question est Est-ce que c'est possible De remporter en 5 ans La Ligue des Champions Avec Guingamp Alors Pour être sincère avec vous Je pense que j'ai vu Le club trop petit J'ai pris trop petit C'est clair que si tu prends Même un Strasbourg Un club un peu Un peu moins confirmé Mais un club Qui a quand même De la qualité Dans son effectif Je pense que tu peux Espérer le faire Parce que tu as déjà Plus de joueurs Qui ont de la valeur Et que tu peux te dire Je vends Peut-être que j'ai une équipe Moins forte tout de suite Mais par contre Je vends Et des joueurs Qui ont des forts potentiels Tu peux aller en chercher Plus vite Et des plus gros Parce que tu as plus de moyens Ça c'est mon point de vue Après je ne dis pas Que c'est impossible De gagner la Ligue des Champions En 5 ans avec Guingamp Mais Je dirais que En faisant Avec une équipe 100% française Tu as quand même Un réservoir de joueurs Ultra intéressant Qui peut monter très très haut Nous Vous l'avez vu On a certains joueurs Qui sont là Depuis les 5 ans Et qui sont énormes Désormais Mais On a fait les bons choix aussi Et Après oui C'est possible Mais il faut avoir Pas mal de Je pense pas mal de réussite Aussi Pas mal de chance Dans ton tirage au sort Dans la simulation Et ça La chance Tu Tu peux la provoquer Mais Sur FIFA C'est un peu plus compliqué Si je puis dire ainsi Et voilà Simplement En tout cas Moi j'ai pris Énormément de plaisir A faire ce concept On va essayer De battre Auxerre Auxerre qui est dernier Donc Franchement On espère quand même Être capable de les tailler A savoir qu'en gameplay On perd souvent nos matchs Donc Peut-être que Peut-être qu'on va revivre On va revivre On va revivre Une nouvelle défaite J'espère pas C'était limite Là ce que je viens de tenter Quand même Eux ils sont La petite faute Là La belle faute Orbut Il va mettre Le carton rouge Je crois Je crois que c'est le rouge Je crois que c'est le rouge L'animation Saki Qui est déjà expulsé Pour Auxerre Et qui laisse ses coéquipiers Au bout de 17 minutes De jeu Bon C'est moche pour lui Mais Mais c'est comme ça Et nous on va tenter Maintenant Cherki la frappe Et bah voilà Ria Cherki Ria Cherki Pour le 1-0 Droit derrière le carton rouge On ouvre le score De très très belle manière Ca fait plaisir Et en plus de ça Sans pression Puisqu'on est déjà Champion de France Quelle frappe Magnifique Ria Cherki 91 Et Ria Cherki Par exemple Pour vous donner une petite idée J'ai quand même eu des offres Pour lui A plus de A plus de 100 millions La saison Après l'avoir recruté 60 millions C'est là où tu te dis Bon bah le gars En venant à Guingamp C'est vrai qu'il est arrivé chez nous Il avait 82 En repartant A la fin de la carrière Il a 80 10 C'est énorme Le gars il a fait une superbe évolution Et Il mérite largement Il mérite largement Le titre De super joueur Non mais c'est pas possible Il met la jaune Même pas Même pas la jaune J'ai cru qu'il remettait En fait un rouge J'ai cru Donc voilà Franchement on a fait On a fait une superbe carrière Moi j'ai trop kiffé J'espère que vous aussi Oh les contrées dommages J'espère que vous aussi Vous avez pris du plaisir Vous avez découvert peut-être Certaines pépites aussi A travers ces carrières Ces concepts J'ai encore des idées de courses Je pense à la gloire Mais vous êtes toujours Encouragé à me proposer Des concepts sympathiques Pour peut-être Eh bien Parvenir à Je sais pas Tout à coup A me donner des idées Et peut-être qu'on peut avoir Un concept qui a été proposé Par un abonné Et que je le nomme C'est tout à fait possible En tout cas Ce concept là Était ma propre idée Et je trouve qu'il est Assez bien réussi Et j'ai pris beaucoup de plaisir J'ai pris beaucoup de plaisir À prendre l'en avant de Guingamp Et à rebâtir Cette équipe incroyable Et sur 5 saisons Remporter déjà Le championnat de France C'est pas mal C'est le plus beau titre De l'histoire du club Et après bon Après espérez plus Je vous encourage à le faire À tenter l'expérience Mais c'est quand même compliqué Avec un club de Ligue 2 Sincèrement c'est compliqué Tu perds aussi une année Faut quand même savoir Que tu perds une année Que à force d'avoir des gros joueurs Et à renouveler les contrats T'as pas beaucoup d'argent Pour renforcer ton équipe Donc jouer sur les joueurs En fin de contrat Pour les revendre plus cher Le coût de Oh dommage Le coût de Le coût de la Guyard Où je l'achète gratuitement Et je le vends 16 millions C'est un sacré coup Qui a réussi à bien booster Notre équipe Parce qu'on a pu aller chercher Des joueurs très intéressants Après Mais voilà C'est pas pour autant Que ça rend la chose facile Loin de là Je vous assure Ouais le but de Osser Il est magnifique Il est magnifique Et à 10 contre 11 Bah ils égalisent Ok Bon bah pour leur dernière en Ligue 1 Nous on est un petit peu large Et on se fait surprendre Par Osser Un choc Enfin un choc Un affiche 100% Ligue 2 En réalité Et c'est 1 Qui met Qui met l'égalisation Pour Osser Bon Bah voilà Le retour Victorieux De cette équipe Osserroise Qui a pas dit son dernier mot Et qui Malgré sa descente en Ligue 1 Veut faire bonne impression Pour sa dernière Sa descente en Ligue 2 Pardon Veut faire bonne impression Pour sa dernière Ouais Cherki qui va être trouvé Oh la verticalité Ça ça fait très très mal La balle dans l'axe Et ça va être Oh la parade Oh la parade La parade du portier Qui m'empêche de venir inscrire Le but Le but qui me permettait De reprendre l'avantage Incroyable La tête maintenant C'est capté par Layton Dommage Dommage de manquer De manquer cette tentative là Pourtant l'action était belle Il y avait tout pour bien faire Attention à pas faire Pas tout peur Ça serait quand même le con De finir champion de France Et de se prendre un but maintenant Le centre Mais il se fout Il se fout Parce que Ils sont tous devant J'ai envie de gagner ce match En terminer en beauté Et finalement On va perdre Non mais franchement Alors au niveau gameplay La malédiction est toujours présente Mais au moins On remporte le titre De champion de France Au CR dernier Bah Ben voilà Notre très belle équipe De Gargan On se fait surprendre Alors bon Je suis en ultra off Parce que je voulais absolument Marquer un autre but Mais bon Voilà Camara qui vient Ouais Un petit peu Un petit peu Gâcher la fête du titre Même si Même si On dira que On leur en veut pas Le centre Ah dommage Ça va être dégagé Peut-être que J'ai moyen de la récupérer Cette balle ou pas du tout Non Non Ouais Ça va être ressorti par Osser Alors Osser va nous battre Osser va redescendre En Ligue 2 Nous On va soulever le trophée Et on va bien sûr Profiter de cet instant Mais bon Bah voilà Les gars On aura Malgré notre équipe De fous furieux On aura pris Ah ouais Ah ouais Carrément On se fait presque humilié Par Osser Qui nous bouffe complètement Ok Bon bah On aura On aura plus que perdu Du coup On aura On aura pris une claque Ici à la baie des champs Si j'ai pas de bêtises Bon bah voilà C'est terminé On se console avec Le titre de Ligue 1 Qui est remporté On remporte un gros titre C'est quand même cool Ce qu'on a fait Osser Qui nous bat Mais nous On remporte La Ligue 1 Le championnat de France Bravo quand même A Osser Qui descend En nous ayant battu On a vraiment fait Un petit match Après je connaissais Non plus l'équipe Donc voilà Ça joue un certain rôle On va bien sûr Vivre ensemble Ce moment Ce lever de trophée On a plutôt Bien géré ce concept Comme je l'ai déjà dit Auparavant Mais Voilà On a Et Gagant Les gars Gagant ça fait de l'ombre à Paris La preuve Gagant ça fait de l'ombre à Paris Et On a réussi quelque chose de fort On va voir C'est Wou L'ancien L'Ansois Qui est désormais Capitaine de cette équipe Depuis quelques saisons Qui va soulever Ce trophée Et on va bien sûr Se laisser sur ces moments de joie Ces grands moments Premier titre qu'on remporte réellement On n'avait pas su remporter la Ligue 2 Bah on remporte au moins la Ligue 1 C'est pas mal Et Wou Qui lève Le titre de champion de France Pour l'en avant de Gagant Le premier de son histoire Après 5 ans Il nous aura fallu 5 ans Pour les amener Sur le toit de la France On aurait préféré être sur le toit de l'Europe Mais on aurait été sur le toit de la France Ça devient pas mal Donc bravo à nous Superbe image On va se laisser sur ces scènes de joie J'espère que ça vous a plu Ça prend beaucoup de temps à tourner Ces concepts Mais c'est toujours très sympathique Donc je prends du plaisir Et c'est l'essentiel Moi je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Une prochaine aventure Sur la chaîne C'était Micro Ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501